bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler graveur laser on va parler plutôt support de graveur laser alors on est tous confrontés au problème de quand on fait du gravage laser et plus particulièrement de la découpe laser de mettre sous nos pièces à découper un support qui va supporter la chaleur et qui va permettre d'évacuer la fumée la chaleur pour ne pas noircir les pièces alors on travaille tous aujourd'hui la plupart d'entre nous travaillent avec des nids d'abeilles comme j'ai ici et aujourd'hui je vais vous présenter quelque chose de différent je vais vous présenter la plateforme de gravage de chez ortur c'est une technologie qui est complètement différente de ce que l'on peut trouver dans le nid d'abeilles on se retrouve dans quelques secondes et on garde ça ensemble donc la plateforme de gravage de chez ortur elle est devant moi vous la voyez ici je vous montre le déballage bon c'est vite fait il n'y a pas grand chose on a les profilés latéraux on a les cinq panneaux qui composent le plateau ensuite on a une coulisse qui va venir supporter une petite équerre la visserie et on a des rouleaux enfin des bandes anti-dérapante que l'on met dessous le montage je vous montre pas je l'ai fait ça prend vraiment cinq minutes c'est vraiment très simple on a juste les vis à mettre pour assembler les panneaux coller l'anti-dérape en dessous et assembler la règle est donc ça prend vraiment quelques minutes aucune difficulté la notice est fournie avec la notice est également en français et vous verrez que vous n'aurez aucune difficulté à assembler cette plateforme on va parler de dimension de la plateforme quand même puisque c'est quand même important alors on a des graveurs souvent qui sont autour des 450 400 millimètres donc on cherche des plateformes qui vont englober toute notre surface de gravage alors cette plateforme elle a une surface utile de 440 par 448 donc ça va permettre de couvrir quand même une bonne majorité de graveurs ça va nous laisser quand même pas mal de place pour graver sur sur les plus grands graveurs qu'on utilise évidemment quand on met des rallonges soit il faudra cumuler deux plateformes ou déplacer les plateformes suivant l'endroit où on voudra faire des découpes enfin ça c'est différent moi je considère aujourd'hui graveur quand on n'a pas mis de rallonge donc si on a des rallonges il faut procéder différemment un point important sur cette plateforme ça va être l'épaisseur alors ici si on regarde l'épaisseur de la plateforme on va avoir une épaisseur de 12 mm alors ça c'est un point important parce que si on compare avec un nid d'abeille sur un nid d'abeille on est plutôt autour alors le mien ici il fait plutôt 22 23 mm donc ça déjà ça a une importance parce que ça va nous permettre ça va moins nous gêner quand on aura des pièces qui sont un peu plus hautes et ça évitera de devoir caler et rehausser notre graveur de manière à pouvoir passer le laser au dessus donc ça c'est déjà un point positif cette plateforme là elle est fabriquée en aluminium donc elle est vraiment rigide et sa conception avec ces lignes ici qui sont les lignes qui vont supporter les pièces et qui vont permettre l'évacuation des fumées ça donne ce qu'on appelle de l'inertie c'est à dire une rigidité importante à l'ensemble du plateau donc on n'a vraiment aucune déformation on a vraiment quelque chose de très rigide et on va conserver une planilité importante sur toute notre surface de gravage sur des plateaux nid d'abeille comme ça c'est déjà un petit peu moins rigide parce que on a juste les assemblages qui sont sur les côtés qui font la rigidité le nid d'abeille en lui-même n'a pas de rigidité intrinsèque c'est c'est pas lui qui fait qui fait la rigidité de l'ensemble quels sont les avantages qu'elles sont peut-être les inconvénients j'en sais rien je vais la tester après alors la façon dont est conçue cette plateforme avec ses lignes longitudinales comme ça va permettre vraiment une meilleure évacuation des fumées donc une meilleure évacuation de la chaleur et de ce fait va permettre d'éviter d'avoir un jaunissement un noircissement du dessous de vos pièces et ça c'est toujours embêtant parce que quand on découpe une pièce le recto et peut être aussi doit être aussi beau que le verso parfois si on utilise la pièce dans les deux sens et c'est un peu dommage d'avoir vraiment des grosses traces noires autour des découpes et ce plateau là va normalement améliorer ce phénomène là puisque contrairement au nid d'abeilles le nid d'abeilles on n'a pas d'échappatoire alors on peut circuler dans les alvéoles et quoique parce que les alvéoles communiquent pas les unes avec les autres mais sur un nid d'abeilles on est obligé de mettre une plaque en dessous pour éviter que le laser ne traverse et n'aille sur votre table ou sur votre support qui est en dessous donc c'est pas du tout la même conception la fumée va s'échapper ça améliore nettement les découpes faut pas le nid ce nid d'abeilles mais ça n'aura pas la même faculté d'évacuation des fumées que sur cette plaque là avec les travées longitudinales un point qui est important aussi c'est que contrairement à cette matière là qui est un acier c'est un acier galvanisé probablement ou un acier inox donc ça peut conduire à des phénomènes de réfléchissement du laser qui vont pouvoir venir abîmer la lentille si le laser retourne par projection revient vers la lentille on peut abîmer la lentille avec cette surface noire on n'aura aucun problème de réfléchissement et on aura une sécurité et une durabilité de notre lentille un point important aussi sur cette plateforme c'est la capacité de la nettoyer alors je vous montre quand même le nid d'abeilles on est tous pareil je crois si vous allez bien voir mais quand on met comme ça et quand on met la plaque en dessous on arrive quand même à des choses qui deviennent vite sales et c'est hyper difficile à nettoyer faut pas se cacher c'est même impossible à nettoyer parce que c'est incrusté dans les alvéoles donc ça on peut pas nettoyer la surface ici compte tenu de sa construction va être beaucoup plus facile à nettoyer parce que on peut intervenir dans entre les lamelles et on va pouvoir nettoyer la surface de manière vraiment plus efficace que on ne pourrait le faire sur un type nid d'abeilles deuxième chose c'est alors moi je sais pas si vous le faites mais moi je le fais régulièrement quand j'ai des pièces de petites dimensions qui sont pas très épaisse on peut avoir parfois des mouvements de la pièce dû par exemple à l'air assist ou dû tout simplement au souffle du laser parce que le ventilateur peut faire bouger la pièce alors moi souvent quand j'ai des pièces comme ça ou y compris des pièces qui sont un peu gondolées plus grande mais un peu si on veut maintenir les angles on va être obligé de venir coller notre adhésif sur les côtés ici parce qu'ici ça ne colle pas ça ne tient pas du tout alors donc encore un autre point qui va être intéressant là dessus c'est que l'on a une surface entre les entre toutes les lignes qui a dessus entre tous les rodents qui a ici on va une surface qui va permettre un meilleur collage de l'adhésif on va pouvoir vraiment le mettre partout et on va être sûr qu'il va tenir on n'est pas obligé de se mettre sur les bords comme on peut le faire sur un nid d'abeilles un point aussi que je trouve intéressant sur cette plateforme c'est le petit système qui a été installé ici alors on a une petite réglette qui coulisse sur les côtés on peut bloquer avec deux vis alors cette petite équerre elle va nous permettre quand on veut faire plusieurs pièces à la suite une fois qu'on a fait notre cadrage que notre laser est bien positionné eh bien on sait toujours j'ai en prend une je vais prendre deux je vais prendre ça par exemple un ce petit carreau eh bien en fait puisque mon équerre mon plateau ne bougera pas par rapport à mon laser une fois que j'ai trouvé la position de ma pièce je vais pouvoir venir la mettre toujours au même endroit la caler sur mon plateau et je vais pouvoir faire répéter mon opération de gravage sur x pièces dont j'ai besoin ça c'est quand même quelque chose de vachement bien c'est c'est peut-être un accessoire mais on retrouve pas ça sur les nids d'abeilles quand on veut replacer une pièce pour refaire exactement la même que la précédente on est obligé de tâtonner un peu on est obligé de faire des cadrage successifs si on n'a pas de caméra comme je vous ai déjà présenté bien évidemment mais je pense que ça c'est quand même une solution qui est assez simple et qui va nous permettre de retrouver toujours la même position donc de pouvoir multiplier à l'identique plusieurs fois la même pièce donc c'est juste deux vis sur le côté qui nous permettent de glisser le dispositif dans cet axe là et dans l'autre axe on a aussi deux petites vis moletées qui permettent de positionner je vais laisser un petit peu plus positionner l'équerre où est ce qu'on le souhaite voilà on peut le mettre partout ça c'est quand même pas mal c'est un petit un petit dispositif qui est plutôt sympa et qui permet de bien nous aider à positionner nos pièces donc j'ai préparé un petit essai de cette plateforme de gravage on va tester sur une plaque de contreplaqué que je vais mettre en découpe on va lancer ça maintenant et on va regarder un petit peu ce que ça donne on va essayer de filmer un petit peu de près pour voir un peu les évacuations de fumée la réaction de la plaque par rapport à la découpe c'est parti je lance tout ça c'est parti On va regarder le résultat de cette découpe donc on va enlever c'est pas mal du tout juste le N là il coince un petit peu et voilà il est tombé alors c'est nickel on va regarder l'arrière de la planche voilà l'arrière de la planche et bien on n'a aucune trace c'est vraiment propre donc on voit bien que les fumées s'échappent bien la chaleur s'échappe bien on a vraiment quelque chose on a vraiment une découpe qui est vraiment les petites lettres tout est bien découpé alors on voit la trace de la découpe et comme je disais fatalement avec ce type de plaque de revêtement on va pouvoir plus facilement nettoyer notre plaque pour éviter qu'elle s'encrase parce qu'on peut passer entre les stris je vais le faire dès maintenant pour ne pas laisser ça s'encrasser voilà on va regarder la facilité de nettoyage évidemment on va juste un petit coup de lingette entre les stris et tout de suite on récupère quelque chose de nickel donc ça c'est quand même un point qui est positif bon je terminerai plus tard et voilà on arrive à récupérer et nettoyer facilement il y a un peu un peu de noir un peu de marron sur la lingette mais ça reste pas comme sur sur les nids d'abeilles donc voilà on arrive à la fin de cette vidéo vous avez vu un petit peu cette plateforme de chez Ortur alors bon vous avez vu la démonstration de la découpe il n'y a pas photo c'est vrai qu'on voit vraiment la fumée s'échapper par les stris ça fait des genres de cheminées on a quelque chose qui n'est vraiment pas marqué sous la découpe donc ça c'est quelque chose d'important aussi on n'a vraiment aucune trace c'est vraiment intéressant aussi parce que ça permet d'avoir des pièces vraiment très propres le petit système d'équerre ici pour venir placer les pièces de manière répétitive alors si vous avez un choix à faire entre ce type là et un nid d'abeilles écoutez réfléchissez parce que franchement c'est vraiment bien c'est pas le même prix certes mais ça a des qualités que le nid d'abeilles n'a pas voilà on arrive à la fin de cette vidéo alors comme d'habitude si vous avez aimé likez, partagez abonnez-vous à la chaîne si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre en commentaire on se retrouve d'ici quelques temps pour un nouveau sujet j'ai pas fait la vidéo avec le Horture Master 3 je devais la faire avec mais je suis en train de le modifier pour le passer en 20W donc Horture vient de développer un nouveau bloc laser de 20W donc je suis en train de l'upgrader de cette manière là ça fera l'objet d'une prochaine vidéo d'ici là je vous dis bricolez bien gravez bien travaillez bien salut à plus merci à tous merci à tous